Pour les Grecs, la musique semble être née de la mythologie. On raconte qu'Orphée est parvenu à convaincre Hadès, dieu de l'enfer, de relâcher sa femme Eurydice par la musique. Les Grecs considéraient la musique comme un art supérieur au même titre que la poésie, la danse ou la médecine. Elle allie l'art, la science, la philosophie et on lui attribuait des vertus médicinales. Chaque mode musical, c'est-à-dire chaque construction de gamme, conférait à la mélodie des pouvoirs sur l'âme et son repérament. On appelait ça l'éthos spirituel. Le Dorien était austère, l'Hippo-Dorien fier et joyeux, l'Ionien voluptueux, etc. Certaines mélodies appelaient au courage, à l'action, d'autres à la sobriété, à la retenue, à la mollesse ou au plaisir. La musique pouvait également être sujet à des concours publics où des professionnels se présentaient devant des auditeurs qui jugeaient leurs œuvres poétiques accompagnées de musique. Ainsi, de ces pratiques est née une vraie spécialisation qui a débouché sur les premiers véritables concerts de l'Antiquité. La musique a une fonction politique dans l'éducation de la jeunesse. On y enseigne l'importance de la beauté et on y apprend les textes chantés qui deviennent les porteurs des valeurs morales de la cité. Chaque citoyen devait pouvoir chanter et s'accompagner à la lire. Malheureusement, très peu de partitions nous sont parvenues de cette période. On a retrouvé environ une soixantaine de mélodies inscrites sur papyrus, sur des murs ou sur des colonnes. Ils ne connaissaient pas l'harmonie ou le contrepoint tel qu'il est utilisé actuellement, mais plutôt des organisations sonores proches des modes. Ils ajoutaient des quarts de ton pour augmenter l'expressivité de la mélodie. Il faut savoir qu'actuellement, dans nos sociétés occidentales, nous employons uniquement les tons et les demi-tons pour mesurer l'écart entre les sons. Sous-titrage MFP. Deux systèmes de notation étaient appliqués. Une pour noter la musique vocale, avec des lettres en alphabet ionien, et l'autre pour la musique instrumentale, avec des lettres, et autres signes droits, renversés ou obliques. Ils indiquent la façon d'interpréter la lire ou la cithare. La mélodie monodique, c'est-à-dire à une voix, se calquait sur la déclamation. On plaçait les notes sur les syllabes du texte, les informations rythmiques s'écrivaient au-dessus des notes. Le rythme se caractérise par l'utilisation des longues et des brèves. Une longue notée avec un trait, ballant deux brèves. Les deux instruments principaux qu'employaient les grecs étaient la lire et la cithare. La lire est l'instrument joué par Apollon, le dieu des arts, du chant, de la musique, de la poésie et de la lumière. Il était pratiqué habituellement par les amateurs. La cithare était souvent montée à sept cordes, et du fait de sa difficulté technique était réservée plutôt aux professionnels. Les instruments avant sont également très présents, comme l'aolos, instrument à hanche double, proche d'un double bois, et la syrinx, une sorte de flûte de pan. La culture musicale de la Grèce antique disparaît progressivement avec l'arrivée de la civilisation romaine en Orient. Si vous souhaitez soutenir mon travail et mes futurs projets pédagogiques, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Il s'agit d'un site de financement participatif, tipeee.com «Nous-titrage Société Radio-Canada » «Nous-titrage Société Radio-Canada » «Nous-titrage Société Radio-Canada »